Les sièges sont désespérément vides. Très peu de réservations dans cette agence de voyage. En février, l'activité a baissé de 24% par rapport à la même période l'année dernière. Les annulations s'enchaînent. Il faut rembourser les clients sous certaines conditions. On va rembourser à 100% un voyage qui est sur une destination à risque. Parce que quelqu'un qui doit partir la semaine prochaine en Chine ou en Corée du Sud, ou même en Italie, dans les régions qui sont fortement déconseillées par le Quai d'Orsay, on va rembourser à 100% le voyage. Si la crise dure plus de 3 mois, l'agence ne réalisera aucun bénéfice cette année. Le secteur du tourisme, en première ligne face à l'épidémie, hôtellerie, restauration, transport, la région a mis en place une cellule pour les protéger financièrement. Il y aura dans les prochains jours une réunion de la cellule dite de détection des entreprises en difficulté qui réunit différents services de l'Etat, notamment les services fiscaux, les services de la Banque de France, de façon à être le plus en amont possible pour aider les entreprises à surmonter les difficultés économiques éventuelles qui surviendront du fait du coronavirus. Si certains corps s'annulent leur voyage, d'autres évitent les lieux antérieurs fréquentés. Dans les grandes surfaces, les modes d'achat évoluent. Une fréquentation au niveau de la surface qui a quand même baissé. Par contre, une augmentation au niveau du drive, donc des commandes qui sont passées du simple au double, c'est-à-dire de 250 commandes au jour, on les passait à 500. Signe de l'inquiétude, les denrées non périssables partent beaucoup plus vite que d'habitude. Les rayons consacrés au savon, eux, sont quasi vides. Les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. Les rayons consacrés au savon, eux, sont en rupture de stock.